Après une enquête interne, BFM TV a décidé de se passer des services de Rachid Embarki, qui officiait sur la chaîne depuis 17 ans. Une décision annoncée par Marc-Olivier Fogiel à ses équipes, ce jeudi 23 février. La sentence lui pendait au nez, elle est finalement tombée. Ce jeudi 23 février, Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV, a annoncé, dans un mail interne aux équipes consultées par Télérama, le licenciement de Rachid Embarki pour faute grave. A la suite des révélations de Radio France relatives aux agissements du journaliste Rachid Embarki ayant conduit à sa dispense d'activité le 11 janvier dernier, Le groupe a engagé un audit interne afin d'examiner la véracité des incidents rapportés et susceptibles d'avoir eu lieu pendant le journal de la nuit de BFM TV. Ces investigations ont permis d'identifier plusieurs séquences, entre 2021 et 2022, qui ont été diffusées sans respect des process de validation et de la ligne éditoriale, peut-on lire dans le mail. Ces manquements sont de la seule responsabilité d'un journaliste qui n'a pas respecté les règles en vigueur au sein de la rédaction. La direction a décidé de mettre fin à son contrat de travail le 21 février 2023. Une plainte contre X relative aux faits dont BFM TV a été victime a été déposée le 22 février 2023, apprend Téon dans la suite du mail. Une décision qui sonne comme un coup près final pour Rachid Embarki, qui avait rejoint BFM TV en 2005, et qui y présentait le journal de la nuit depuis 2014. En 2020, le journaliste avait également pris les rênes de fait entrer l'accusé, sur RMC Story. Fin de parcours pour Rachid Embarki Après 17 temps sur BFM TV le 11 janvier dernier, Rachid Embarki avait été mis en retrait par la chaîne, pour soupçon d'ingérence et s'était lui-même exprimé, dans les colonnes du Parisien. « On me reproche d'avoir donné à l'antenne des infos qui ne sont pas passées par les circuits de validation officielles », avait déclaré celui qui avait qualifié ses soupçons de fantasme. Après une enquête interne et alors que les langues se sont déliées parmi les personnes qui ont travaillé avec le journaliste, Rachid Embarki n'a plus d'autre choix que de vider son bureau. Par ailleurs, une plainte a été déposée le 22 février contre X pour corruption passive et abus de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada